bonjour tout le monde aujourd'hui je vous fais une vidéo pour vous expliquer enfin le projet sur lequel je suis en train de travailler depuis plusieurs semaines et qui va d'ailleurs mettre un petit peu de temps pour aboutir et pour être nourri et enfin être totalement dévoilé aujourd'hui je vous fais cette vidéo surtout pour vous donner quelques informations et vous expliquer où est-ce que j'en suis et et aussi pour vous mobiliser en termes de d'aide de soutien et de partage alors sur quoi suis-je en train de travailler vous l'avez deviné à travers mes publications je suis en train d'écrire un livre un livre qui ne va pas avoir un support comme vous pouvez l'imaginer puisque ce livre que je suis en train d'écrire il va avoir plusieurs supports qui va vous permettre de vivre une expérience multisensorielle c'est à dire que je suis partie de mes différentes passions de tout ce qui m'anime pour venir créer ce livre alors d'où vient cette idée de livre et bien cela fait très longtemps que je rêve d'écrire un livre autobiographique sur les expériences que j'ai pu avoir jusqu'ici et puis j'avais aussi une envie de véhiculer ses discours et ses expériences pour permettre aux autres aussi de se reconnaître de se transcender de s'élever à travers les expériences que moi même j'ai pu avoir puisque nous savons très bien que ce qu'il se passe pour une personne se passe aussi chez plein d'autres personnes et donc il y a toujours des effets de miroir et de résonance qui se mettent en place et qui permettent en fait d'avoir des prises de conscience des prises de point de vue un regard différent ou une vision parfois élargie de choses que l'on n'avait pas perçu que l'on n'avait pas vu ou que l'on n'avait pas ressenti et en fait c'était dans ce but là que je souhaitais écrire un livre sauf que je n'avais pas du tout envie d'écrire un livre en faisant une narration de mes expériences ça ne ça ne me motivait pas ça ne m'excitait pas d'écrire ce type de contenu et donc c'est au cours d'un travail intense de coaching avec hélène macker que cette idée de livre interactif est arrivée pour venir combiner toutes mes passions c'est à dire l'écriture que vous pouvez déjà voir à travers mes postes à travers mes récits et le blog que vous pouvez également retrouver sur mon site internet et j'avais aussi envie d'allier cette écriture avec la photographie en me mettant moi même en scène pour venir illustrer les textes qui sont écrits qui sont engagés qui sont forts et qui amènent des pistes de réflexion donc chaque texte est illustré par une photographie une photographie sur le thème du texte que j'ai imaginé que j'ai réfléchi et ces shootings là vont être réalisés avec un photographe professionnel et ensuite pour chaque chapitre il va y avoir également un champ ce que j'appelle un champ de transcendance puisque c'est un champ qui va vous permettre aussi de vous connecter à ce que je suis en train de véhiculer ce que je suis en train de dire ce champ sera sous forme de qr code dans le livre qui vous permettra d'accéder à une plateforme pour venir écouter le champ alors à votre avis quel est le lien entre ces supports la photographie l'écriture le chant ce qui peut paraître être complètement décousu est complètement différent a finalement un fil conducteur à l'intérieur de tout ça je vous l'explique d'ailleurs dans dans l'écrit que j'ai préparé pour la quatrième page de couverture et qui servira aussi de présentation du projet en fait je perds du postulat que tout est énergie pour ceux qui me connaissent vous vous savez déjà quel est mon discours par rapport à ça mais là je vais je vais le dire au plus grand nombre puisque tout le monde ne me connaît pas à partir du moment où nous partons de ce postulat que tout est énergie ça veut dire que absolument tout va avoir une incidence sur nous et sur l'environnement par exemple je vais vous prendre un exemple tout simple matériel la couleur de nos objets la couleur de ce que l'on expose chez nous nos objets la vibration qu'aimait les objets leur mémoire d'où ils proviennent acquis quelles incidences ils ont sur nous sur nous mais tout simplement parce qu'ils émettent une vibration et les couleurs vont émettre une vibration qui va venir en adéquation avec la nôtre ou pas il en va de même en fait pour absolument toutes les sphères de notre vie notre alimentation a une vibration les émotions ont une vibration les couleurs ont une vibration les tableaux ont une vibration et donc de fait les photos ont aussi une vibration et en fait le but du livre c'est que vous ayez plusieurs supports qui émettent la même vibration pour vous amener à aller chercher cette transcendance dans la vôtre c'est à dire que vous pouvez très bien être sensible à un texte ou pas et être plus sensible à la photographie qu'au texte mais en fait comme ça va être la même énergie qui va être englobée dedans peu importe ce vers quoi vous allez être plus sensible que ce soit la photographie l'écriture ou voir le chant il y aura forcément quelque chose que ça va impliquer chez vous et que ça va venir faire travailler chez vous de même le chant émet une vibration vous avez déjà entendu parler des expériences avec les bols tibétains ou vous avez déjà vous même certainement expérimenté les incidences que peut avoir une chanson, une musique sur vous, sur votre état émotionnel donc en fait on vient chercher tout ça pour venir travailler votre énergie à travers le visuel, à travers l'écriture et à travers le son quel va être le contenu du livre, sous quel format ? le format ça va être un livre qui va être plus petit qu'une feuille A4 mais ça sera pas non plus un petit format, je veux que ça reste quelque chose d'initiatique donc je ne veux pas un petit format la manière dont va être découpé le livre le livre reprend mes parts de monstres et de fous que j'ai pu travailler à travers le coaching avec Hélène Macker donc en fait c'est toutes mes parts que je jugeais moches, monstrueuses et complètement folles donc je peux vous donner quelques exemples pour illustrer ça dans les parts de monstres par exemple j'ai ce que j'ai nommé la déglinguer, l'hystérique plein de morceaux de nous-mêmes que l'on juge parce que parfois ils peuvent être explosifs on n'arrive pas à les comprendre, on les juge mauvais ou socialement pas acceptable et en fait c'est par là qu'elles viennent nous révéler des choses sur nous elles viennent nous donner des informations au même titre que notre corps et notre santé donc en fait les chapitres vont être découpés avec toutes ces parts de monstres et de fous chaque part de monstres et de fous aura trois textes et ces trois textes vous permettront d'avoir l'évolution en fait du travail c'est à dire la part quand on la juge moche jusqu'à la part quand nous l'avons transcendée et quand nous l'avons aimée pour ce qu'elle est c'est à dire que à travers les textes et à travers les photos vous allez voir l'évolution de l'élévation de chaque part et c'est justement à travers cette élévation et cette transformation que vous, vous pourrez aussi avoir des prises de conscience et des répercussions dans votre énergie, dans votre mode de pensée et dans votre mode d'action ensuite pour la réalisation d'un tel projet ça nécessite forcément un coût financier c'est pour cela que je vais ouvrir une campagne Ulule que je publierai en février 2024 qui vous permettra si vous souhaitez soutenir mon projet de faire des dons pour le budget total du livre donc en fait la campagne Ulule elle concerne l'élaboration du projet sans la partie éditoriale ça veut dire que la cagnotte que je vais ouvrir pour solliciter de l'aide et des donations va concerner tous les achats d'accessoires, de tenues pour les shootings photos mais aussi pour payer le photographe professionnel avec lequel je suis en train de commencer à collaborer ensuite le budget va aussi concerner l'enregistrement des champs et enfin toute la partie de contributions pour la campagne Ulule puisqu'en fait à partir du moment où vous ferez une donation il va y avoir des échelons de donations qui vous donnera accès à des contreparties, à des cadeaux pour venir vous remercier de votre contribution et de votre donation ces contreparties sont en cours de réflexion je suis donc preneuse de vos idées même si moi j'ai déjà commencé à réfléchir là-dessus et à poser quelques idées les idées qui concernent les contreparties que j'ai en tête vous permettront d'avoir des supports différents selon votre donation avec la photo qui servira de photo de couverture pour le livre je tiens aussi à préciser que cette campagne Ulule ne concernera bien que cette partie d'élaboration et pas d'édition pour la simple et bonne raison que je n'ai pas encore fait le choix de savoir si je passe par une auto-édition ou si je fais appel à une maison d'édition pour la parution de mon livre alors pourquoi le choix n'est pas encore fait par rapport à l'édition pour la simple et bonne raison qu'il y a des avantages et des inconvénients que de choisir l'auto-édition que de choisir une maison d'édition je me laisse le temps d'y réfléchir, de laisser maturer et de voir également les possibilités puisque effectivement si je passe en auto-édition cela va me demander un coût supplémentaire donc voilà, c'est en réflexion je vous en dirai plus dès que j'aurai tranché quoi qu'il en soit, voilà, cette campagne-là elle concerne l'élaboration quoi qu'il en soit, peu importe ce que je choisirais que ce soit l'auto-édition ou l'édition ce projet aboutira quoi qu'il arrive donc n'ayez pas de crainte par rapport à vos donations pour l'élaboration en vous disant, peut-être que ça n'aboutira pas et que ça ne verra pas le jour bien sûr que si, ça aboutira et que ça verra le jour quoi qu'il arrive concernant cette campagne Ulule, elle va également elle va vous permettre aussi d'avoir un aperçu du projet puisque vous aurez la possibilité de voir de manière virtuelle sur une page, ce que ça va donner en terme de visuel et surtout, nous sommes en train de vous préparer un petit teasing pour que vous ayez un aperçu de l'ambiance photographique avec un chant qui a déjà été enregistré et qui est pour moi en tout cas très fort et très puissant donc j'ai extrêmement hâte de vous faire écouter et d'avoir encore une fois vos retours voilà, j'espère que cette vidéo aura commencé à répondre à vos questions et que ce projet vous emballe autant que moi j'ai hâte d'avoir vos retours, d'avoir vos idées aussi parfois si vous avez envie de me dire pour les contreparties ce que vous aimeriez avoir comme cadeau voilà, et puis je vous remercie d'avoir écouté la vidéo jusqu'au bout parce que je sais que nous ne prenons pas beaucoup de temps pour écouter donc merci beaucoup n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à commencer à en parler dans vos entourages puisque c'est ce travail de réseau que je vais aussi solliciter auprès de vous pour faire connaître la campagne Ulule qui va voir le jour en février on est là, à travers le poignard à la campagne et on va bien et on est là. Et on va bien